Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans le prochain nouvel épisode de StarBandD4, Please Giraffe. Et donc comme dans les deux précédents épisodes même je dirais, nous allons à la recherche d'un mob apparemment particulier dans les cavernes, donc dans le sous-sol d'une planète radioactive, donc on part maintenant sur une planète de type alien. Donc cette information m'a été donnée par un viewers dans mes commentaires, donc j'espère qu'elle est vraie. On y va, on bourre. Hop, c'est parti. On va descendre un tour off, non, on y va comme ça, on bourre. Hop. Voilà, nous sommes partis. Ah bah forcément, ça ne m'étonne qu'à moitié. Oh, ça c'est intéressant par contre. Hop. Ça je prends. Ça, ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et vous les gars, malheureusement, je pense que vous allez mourir dans d'atroces souffrances, je suis désolé. Voilà. Et je n'ai pas eu d'armure asthmat, c'est dommage. Bon, on va creuser de là. On va même creuser de là très précisément pour être sûr que ce soit bien... Pas naturel. Hop. Alors vous êtes bien agréable, chers amis, mais... Enfin, chers amis, non, eux. Je parle de ces monstres. Hop. Donc vous voyez, j'ai récupéré quelques sacs de médecine en haut. Je les ai récupérés dans un coffre que j'avais dans le vaisseau. Oh, ça commence très très bien. Des diamants ici. Enfin, deux diamants ici. Et surtout, une challenge room. Deux challenge rooms, l'une à côté de l'autre. Et ici, un lapin. Ouh, mais on va aller voir le lapin d'abord. Rien de réellement intéressant. Ah, il y a plein de choses dans cette planète, c'est cool. Commençons par celle-ci. Alors, je n'ai pas pris la morph ball, j'ai été trop con. De toute façon, on va bourrer comme on l'a toujours fait. Ah oui, je me rappelle de celui-là. C'est un classique. Il y a toujours rien là-dedans ? Si, il y a le coffre, ouais, c'est ça. Ouais, enfin bon, il n'y a toujours rien dans ce coffre. Alors. Oh, ah putain, j'ai appuyé vers le haut. En fait, non, c'est vers le saut qu'il faut faire. Ah, je suis con. Hop. Voilà. Voilà. Problème résolu. Bon. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, là, il fallait grimper en fait dans la... Allez, allez voir. On va le faire de manière correcte. Vous voyez ? Il faut grimper dans la... Hop, et on passe comme ça. Oh, chapeau de capitaine. Hello, there. Et pas loser. Hello, there. Voilà. Alors. Il y en avait une sur la droite... Sur la gauche, pardon, on avait dit. Hop, moi, ça m'en profite pour noter un truc. Voilà. Hop, on va se faire celle-là. Donc, grande caverne dans laquelle un mini-boss qui droppe normalement un objet utile. On l'a déjà faite, celle-ci. Ah, c'est ça. Hop. Celle-ci, il n'y a rien d'intéressant. C'est pas grave. On progresse toujours. On trouvera peut-être quelque chose. Ne le tourne jamais. On peut l'espérer, en tout cas. Oh, oh, je suis passé. Putain. Faire attention à toutes ces sales bêtes. Putain. Toutes ces saloperies, plutôt. Ça leur va mieux, le non-saloperie. Ah, mais t'arrêtes de me péter dessus. T'as mauvaise haleine. C'est moi qui te le dis. Bonjour. Rien de réellement intéressant, c'est dommage. N'inquiétez pas, j'ai fait un petit peu de vide dans l'inventaire. Depuis le précédent épisode. Ah, là, il y a un coffre. Rien d'intéressant non plus. Oh. J'avais pas compris. Je suis en train d'appuyer, je me disais, merde, pourquoi ça descend pas ? Eh bien, parce que c'était le double fond. Toujours pas de grande caverne. Je reprends les grandes caves. Je reprends les termes que l'on m'a donné. Ah, là, c'en est une, mais il n'y a rien dedans. Tu te retiens, tu te retiens. Ah, j'ai pris de la merde dans ce truc-là, c'est certain. Voilà. Ça, par exemple, ça c'est de la merde. Hop. Je me fais stalker par le mec bleu, là, à droite. Alors, c'est laquelle ? Ah, une nouvelle. Ok. J'imagine que c'est un mot de passe, non ? Ah non, il fallait juste toutes les allumer. D'accord, ok, c'est très facile en fait. Pour peu qu'on les allume dans le bon sens, en fait, il n'y avait aucune difficulté. Bon, bah c'est cool. Il était assez facile celui-là, en fait. Ce n'est pas vraiment un challenge. Surtout quand on a une tech, quoi. Ah, j'ai cliqué pourtant. Ah, j'étais encore en phase de préparation, j'imagine. Oh, je l'ai raté. Dommage. On n'est pas déjà dans les profondeurs insondables. Ah, ça, c'est ce que j'appelle une grande cave. Raté. Pas de mini-boss à l'horizon, par contre. Non. Ah, j'étais ces saloperies. Voilà. Voilà, elle paye pour toutes les autres. Voilà, c'est dit. C'est cruel, mais c'est quand même ça. C'est le cas. Elle paye pour toutes les autres. On va partir par là. Hop. Je ne voulais surtout pas tomber sur de la roche. Grande cave. Ah, 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 ah. Non. Hop. Ce sera... Des explosions. Alors, on progresse. Hop. Grande cave. Mouais. Falloir être un peu plus précis dans vos commentaires, les amis, quand même. Indiquez peut-être le biome, ou je ne sais pas. Ou carrément, pourquoi pas directement les... Ah mince, alors là, j'ai pris de la merde. J'ai pris beaucoup de merde. Hop. Hop. Le biome, ou en tout cas, ou au moins les coordonnées. Donc voilà. Tout simplement les coordonnées. Comme ça, on pourra même aller les retrouver sur le... Sur le serveur. Hop. Ah, on est déjà à la profondeur max. Il faut qu'on remonte. Hop. C'est de la saloperie. Hop. Là, il y a un drôle de bruit par contre. Là, il y avait vraiment un vrai, véritablement drôle de bruit. Hop. Là, il y avait vraiment un vrai, véritablement drôle de bruit. Là, ça m'intrigue. Grande cave. Pas de mob. Putain, j'aurais cru que c'était dans ça, toi. Enfin, vous voyez. Putain, tu crois pas. Alors. Continue. Grande cave. Personne. Il y en a encore une fois, trop bas. Alors déjà, je me soigne parce que je n'ai pas tardé à mourir. Ensuite. Voilà. T'es coincé. C'est bête. Je n'irais pas jusqu'à dire que je comprends ta douleur, mais quand même. C'est con. Ok. Parfait. Je vais te remonter un petit peu, chers amis, parce que comme vous voyez, on est vraiment très très bas. Un coffre. Là. Un petit peu de... Voilà. Oh, génial. J'ai touché, quoi. Saloperie. Ok. Là, j'ai un coffre. Enfin, un autre. Là, j'ai du poison. Ce qui est clairement une mauvaise chose. Donc là, j'ai un autre coffre. De type sel. Oh, il n'avait rien dedans, c'est dommage. Ah, putain. Ah, j'ai mis les deux pieds dedans. Je n'ai pas fait mine. Eh bien, non. Alors, je sais l'oblétis, c'est de remonter un petit peu, mais bon, là, on est... On fait comme on peut. Ah, mais... Vous me gonflez, tous les deux. Désolé, le troisième, il a pris pour les deux autres, mais... C'est comme ça. C'est la vie. Alors là, je vois une caverne avec... Non, ben non, il n'y a rien dedans. Bon. Ok. Grande caverne, zéro boss, sauf si... Non, zéro boss. Oh, putain. Poison de merde ! Voilà. J'esquive le poison. Voilà. Pas les deux pieds dedans. Voilà. Alors oui, donc il faudra être plus précis la prochaine fois que vous nous donnerez des indications dans les commentaires. Parce que là, franchement, je ne vois pas du tout de quoi on parle, en fait. Voilà. On les a évincés. Et pas éviscérés, pour une fois. Hop, on continue par là. J'ai peur d'entendre un truc du style... Oui, mais c'était à la surface, ou presque. What ? Tu m'as dit, dans une caverne. Alors, des pixels à foison. Calme-toi. Calme-toi. Oh, tu pues de la bouche. Putain, non, je ne veux pas de ce fusil à la con. Ah, un instant. Heureux, chers amis. Donc, alors, on reprend. C'est con, j'avais enfin réussi à faire un épiote complet sans faire d'ellipse, mais non. Je crois que je n'ai pas fait d'ellipse dans celui-là. Ah, j'ai vu un truc en barre. Non, ça ne m'intéresse clairement pas. Hop là, je t'ai laissé en plan. Tu peux toujours courir, tu ne meuras pas. Toi non plus. Oh non, je l'ai pété avant, j'ai le doigt dessus. Ah, une grande caverne. Rien du tout dedans, c'est génial. Avant de nous faire buter, on se heal. Un poison, mais bien sûr, ça ne m'étonne presque plus. Bon, on a trouvé ce qu'on cherche quand même. On en a cinq. Il faudra encore trois, ça serait cool. Il y a une caverne là aussi. Hop. Ok, rien du tout. C'est génial de trouver rien du tout en fait. Remarque, c'est de l'exploration pure. Du cuivre, ça ne m'intéresse pas. Là, on a quelque chose. Donc, une zone radioactive. Avec une cuve. Un fusil moisi. Un instrument qui sort de nulle part. Et quoi ? Hop. Hop. Et hop. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Du caca un petit peu sur les bords quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y a rien de ce que je ne cherche. Ah. Ah, ah, ah. Wait a minute. Non. Ok. Bon, il n'y avait rien non plus. Grande caverne. Vide, mais grande caverne. Voilà, parfait. Hop. Parfait. Allez, on continue, on continue. Non, toujours pas. Grande caverne remplie de choses inutiles. Ah, c'est un peu moins là-haut. Ah oui, oui, d'accord. On arrive dans un donjon là, donc non. On va un peu plus bas. Hop. Donc, c'est qu'on est remonté assez haut. Donc, ça, c'est assez bien, chers amis. J'arrive plus à miner devant moi. Ah, mais non, le donjon. Gras. Voilà. Hop. Oula, j'ai vu un truc bizarre. Non, c'était de la... C'était de la liane. Je me suis trompé. Hop, j'ai le crâne des avianes. C'est... Ma vie, ma vie est... Est géniale. J'ai un crâne d'avian. On va s'empresser de porter, en plus. Vous savez quoi ? Hop, les... Voilà. Hmm. Pigeons au menu, ce soir, chers amis. Ok, bon, de ce côté-là, ça passe. Ok. Parfait. Raté. Je prends quand même des dégâts. Donc, je vais me soigner un coup. Ok. Par contre, du coup, on redescend comme des cons, là. Genre, je redescends comme un con. Hop. Ça, par contre, c'est de la progression rapide. J'aurais même fait de me taire. Alors. Bon, on a réussi à repasser. Enfin, en sortir, en tout cas. Pourquoi j'ouvre la bouche des fois ? Oh, putain. Laissez-moi sortir, ça devient glauque. Hop. Bon, ben, on ne trouve rien. Oh, putain. La taille de ce biome. Ah, ça y est. Mais putain, il faut vraiment que j'en... Ah, non. Ah, mon dieu. Si, hop, on descend par là. C'est pas grave. Ah, mais non. Je ne veux pas y retourner. Le plus utile, justement, c'est de ne pas y retourner. Ah, attendez. Il y a un trou, là. Oh là. Grande caverne. Rien dedans. Hop, les. Grande caverne, rien dedans. J'espère que tu es sûr de toi quand tu me dis ça. Parce que franchement... Comme je l'ai dit au début du premier épisode de la recherche, de la puniquette en métier, je te traquerai, je te trouverai et je te tuerai. Parce que oui, je déteste être baladé, chers amis. Bon, on va se heal un coup et on va se laisser là pour ce quatrième épisode de recherche. Ou troisième épisode de recherche. Je ne sais plus. Donc, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom et rejoindre le serveur dont vous pourrez trouver les différentes adresses dans le groupe Steam. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Merci. 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 Merci.